Musique Hey hey hey, kikou mes petits queues, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Eddie Challenge où je vous retrouve alors que l'étonne a déjà commencé, que la pluie s'est mise à tomber et que notre petite famille est en train de dormir encore tranquillement avant d'entamer une bonne journée je pense surtout en tout cas pour notre ami Amédée puisqu'il va nous construire pas mal de choses qui devraient pas mal nous aider financièrement parce que nous avons 1346 Sims Blues en stock donc ça veut dire quelques baignoires à faire aujourd'hui parce qu'on les revend demain et demain on sera pété de thunes petite chose aussi, normalement Frénégonde devrait devenir adolescente dans cet épisode on a hâte allez on en profite pour Adi d'aller nouer des liens avec les petites abeilles sans se faire piquer ce serait mieux puis récolter le miel pour les deux et récupérer de la cire d'abeilles pour les petites boujaxes évidemment allez on commence déjà à s'atteler à la tâche on désherbe à m'aider il prend un petit bain parce qu'il a besoin de divertissement je me suis dit qu'un petit bain pourrait lui faire du bien Eulalie va faire la lessive avec son petit balotin dans les fesses Frénégonde, non Frénégonde tu vas sûrement pas faire la peinture moi je te le dis direct si tu veux allez on va te donner un bloc de cire et ça va t'occuper voilà on va te donner ça et tu viendras faire une bougie parce que zut et flûte Godefroy il s'est levé pour manger et la petite Adélie est encore au lit et elle aura besoin d'un bain voilà la petite Adélie va avoir son bain et elle va se décrasser un peu les fesses et Amédée lui il est en cours de construction de baignoire et oui jusqu'à ce temps qu'on n'ait plus d'argent en tant que Redou est venu nous rendre visite célébrer l'anniversaire de Frénégonde oui bah elle grandira quand elle voudra moi je veux pas la forcer d'ailleurs ta petite bougie là qui vaut toujours 25 signes plus tu la donnes à papa pour qu'il la vende prochainement au marché enfin ça sera pas maintenant ça sera vendredi prochain je pense que moi j'irai maintenant les vendredis je trouve que c'est un bon truc parce que je réinvestis l'argent gagné le samedi et on vend toutes les prods le dimanche je pense que c'est intéressant comme ça ah ouais d'accord ah bah moi je dis pourquoi pas Eulalie et Adélie qui jouent ensemble je trouve ça trop cute c'est absolument mignon ça discute ça discute ici mais laissez Amédée bon Amédée il dit des conneries au moins ça l'occupe ça remonte son ouais grave ça remonte son divertissement ça c'est trop bien mais il faut qu'il bosse quand même parce que là ah bah de toute façon il nous reste plus assez pour investir dans une dernière baignoire euh voilà on va voir si on fait pas plutôt des sculptures ou des jardinières les fameuses jardinières qui nous ont sauvé la vie quand même oh 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 Frénégonde est déjà en train de clignoter elle va devenir une jolie adolescente en tout cas je l'espère par contre Eulalie va falloir arrêter de faire des siestes ouais dans les buissons qui puent en plus tu vas être dégueulasse bah oui forcément ça donne pas envie elle a encore mis de la du truc partout mais non tu vas pas retourner de coucher bon elle est fatiguée je veux dire la petite c'est normal mais bon enfin la petite la grande mais bon qu'est-ce que et elle qu'est-ce qu'elle fait là elle est en train de jouer dans les toilettes ah pauvre gosse en plus à la fin bon alors Eulalie tu vas arrêter de dormir et tu viens me faire des macaronis allez c'est à toi de faire la popote encore une fois voilà bon Godfraud ça suffit d'être méchant avec ta soeur oh le trait malveillant ça va être chiant parce qu'en plus comme il doit je dois quand même avoir c'est 10 plus après 10 plus il doit quand même valider son trait de manière bon il monte j'ai déjà fait d'éducation mais son trait malveillant est relou quand même vous faites une contre soirée à l'étage tous les deux là allez je vais mettre la lit parce que là elle en peut plus et puis bon il va être minuit donc c'est une bonne heure pour se coucher le petit tête à tête entre mâles tiens tu vas en profiter pour faire des actions sympathiques avec ton papa tu vas le flatter tu vas le complimenter tout ça parce que faut que tu sois gentil faut que tu sois un bon garçon mon petit oh niveau 7 compétence faculté sociale à m'aider en tant que bon père de famille il sera le dernier à aller se coucher bon il est 2h30 du matin en même temps il était temps ah ouais nous sommes en hiver ah oui d'accord ah bah dis donc ça passe vite je m'y attendais pas t'es déjà au taquet ma petite tradie et bah écoute oui vas-y y'a personne en plus de lever donc tu pourras tranquillement faire tes petites ablutions là et tu vas prendre un bain en même temps ça personne viendra te surprendre dans ton intimité ah à m'aider aussi à m'aider il en a marre il voudrait bien se faire des recherches bah vas-y divertis-toi comme tu as envie bah alors à m'aider tu te sens perdu là ah bah oui bah les plantes ne poussent plus oh là là qu'est-ce que t'es choqué oh la vie est trop choquante mon chou il nous reste un peu de sous quand même 163 simflouz tu vas me faire quelques jardinières histoire de de regagner un peu de pesetas sans plus et puis après on vendra tout ça et je pense que je sais pas combien il y en a de baignoires mais vu qu'on a déjà fait 3 ou 4 rien que dans la journée de samedi je pense qu'on devrait être assez riche oh ça va être noël déjà demain oh la vache what frénégonde est négligé les services sociaux seront appelés à moins que vous n'arriviez à améliorer les notes de votre enfant mais euh j'ai eu 6 gosses à la génération fermier je n'ai jamais eu cette notification mais qu'est-ce qui se passe-t-il faut ouais responsabilité oui bah ça va j'ai déjà eu pire quoi en tout cas elle fait ses devoirs et tout donc bon ce serait dommage quand on nous l'enlève mais bon on va devenir ado donc ça devrait aller peut-être j'espère ça va m'aider on bosse bien il nous reste encore 112 simflouz bah écoutez je pense qu'on va revendre je lui ferai encore une jardinière après celle-ci et après on vendra tout ce qu'on a fait voilà dernière jardinière lancée il nous reste 95 simflouz c'est pas beaucoup mais c'est toujours ça oulala il s'est passé quoi ici il y a eu des dégâts frénégons tu peux du coup venir nettoyer bah écoute ça tombe sur toi parce que faut que j'améliore bon alors la responsabilité par rapport à cette histoire là de notification des services sociaux responsabilité elle est pas irresponsable alors que sa mère l'est les manières c'est nickel et en même en cours je veux dire c'est correct c'est pas voilà enfin il y a pire quoi ils sont corrects parce que je leur fais faire leur devoir par contre Elali par exemple c'est mauvais mais ah ouais la F c'est nul alors je transfère les deux pots de miel chez Amédée on a reçu plein de cadales des anniversaires tout ça mais je les ai pas je vais pas les utiliser ni les donner ni les vendre et puis c'est parti quoi on est à 65 simflouz aïe 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 on a donné le traitement de meat à nos petites abeilles d'ailleurs tu viendras récolter le miel et la cire tant qu'à faire et nous on va vendre les productions alors je te vois venir tu vas pas faire la vaisselle no way moi à m'aider tu vas faire pipi si tu veux et te divertir comme t'en as envie tu verras bien et alors 65 simflouz c'est parti on va tout vendre ce qu'on a de côté une sculpture de lapin à 40 simflouz 7 pots de miel à 160 simflouz une bougie à 25 simflouz et c'est tout pour son inventaire à lui et on passe maintenant à l'inventaire de famille nous avons donc pourquoi on a des assiettes voilà ça a fait du bordel dans l'inventaire de famille nous avons 7 jardinières que nous vendons donc à 490 simflouz et 7 baignoires mince il y a des baignoires à 755 il m'a fait des baignoires de merde oh non à m'aider tu me déçois bon on gagne 6795 quand même ça nous fait un total de 7575 simflouz auquel on enlève nos 65 simflouz de base ça fait qu'on a gagné 7710 simflouz auquel on doit enlever la part du seigneur la part du seigneur s'élève à 3379 simflouz auquel du coup on soustrait et il nous reste 4196 simflouz qui est plutôt pas mal on aurait pu avoir beaucoup plus si Amédée avait pas fait des trucs de merde on va pas se le cacher parce que les baignoires à 755 au lieu de 2500 ça nous a fait perdre quand même pas mal de thunes tadaaa voici le meilleur investissement de cette partie le jeu du fer à cheval que nous pouvons donc enfin acheter dans les 500 simflouz donc effectivement vas-y vous allez tous jouer vous allez vous remonter le moral comme ça le divertissement parce qu'il y a besoin et on va inaugurer et faire la fête pour ce fer à cheval ça y est il sera enfin la maison pour divertir nos petits auberts c'est pas plus mal parce que il y en a qui en avaient gravement besoin voilà vive la vie vive le pognon voilà Adélie elle profite de moindre occasion pour faire la con écoute tu peux du coup si tu joues pas Adélie a satisfaire les uns non tu peux lui apprendre la vie je sais pas les besoins de base vas-y occupe-toi avec elle mais elle recommence mais quelle saleté ah je vous jure j'en ai marre tiens tu vas être calme et tu vas dire de ne pas mettre le bazar bon allez c'est parti et pendant que ça joue on a Frénégonde qui devient une adolescente alors elle était joyeuse on va lui mettre une aspiration écoutez je reste toujours un peu dans le même délire peut-être peut-être amour tiens pour changer tu vas devenir pas romantique en série mais âme sœur bon c'est voilà elle rêve de rencontrer l'homme de sa vie peut-être on verra bien elle était joyeuse et elle sera en deuxième trait de caractère 1 et 2 et 3 gourmande bon c'est positif comme ça l'est pas trop fais moi voir la bouille qu'elle a mais elle est absolument trop choupie elle ressemble pas du tout à sa mère Radgonde mais plutôt à son papa du moins j'ai l'impression de vraiment voir les deux les yeux de Radgonde et le reste effectivement qui appartient à Médée regardez père et fille non il y a vraiment un petit truc ah super bon bah effectivement on va devoir la relouquer par contre tiens tiens une jeune fille vient toquer à notre porte tiens mon petit Godefroy vu que t'es le seul garçon tu peux toujours essayer de la faire rentrer je sais pas et puis peut-être que les filles voudront lui dire bonjour évidemment aussi proposer de jouer voilà oui viens à la maison tranquille oh regardez moi cette coquine là non 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 Adélie et arrête tes bêtises oh là là je vous jure c'est pas possible ah c'est bien d'avoir des toilettes mais bon comme il y a pas beaucoup de distractions dans cette famille ah bah elle gambade par contre elle y va et bah elle fait que des conneries donc bah tu vas jouer alors déjà qu'est-ce que ça fait dans tes affaires ça je sais pas pourquoi elle récupère des trucs et tu vas jouer voilà tu joues t'es mignonne et tu joues toute seule dans le jardin allez go du coup effectivement pour Frénégonde et le truc des services sociaux je pense que c'est carrément annulé puisqu'elle est redevenue en dé de moyenne bon c'est pas excellent mais voilà elle est plus à F quoi tandis qu'elle m'aider et retourner déjà à construire des baignoires évidemment que je vais voir pour revendre tout de suite aujourd'hui pour regagner un petit peu d'argent vu qu'il nous avait fait de la merde la veille saleté et voilà à quoi ressemble Frénégonde en adolescente j'ai quand même voulu garder un peu le côté de la tresse un peu qu'elle avait quand elle était jeune plus jeune et la voici voilà elle est plutôt toute mignonne on voit bien l'influence d'un médé sur son visage avec toujours une petite touche quand même de rat de gonde ah et j'ai changé aussi la salle à manger cuisine où nous avons maintenant six chaises parce qu'Adelie va bientôt grandir aussi il faudra bien qu'elle s'assoie et qu'on est six dans le foyer donc voilà et les filles et bien nous font leurs devoirs comme ça ça évitera qu'elles soient irresponsables du moins caser des ennuis avec les services sociaux Amédée t'as fini tes baignoires oh quel plaisir allez on va les vendre tout de suite 2737 c'est parti alors effectivement il y en avait vendu deux ça fait qu'on gagne 2265 c'est parti et on arrive à 5000 simflouz tout rond du coup la part du seigneur est de 1019 simflouz auquel on on soustrait tout ça il nous reste 3983 simflouz c'est une très bonne semaine puisque si on gère bien le budget on devrait pouvoir faire 10 baignoires c'est plutôt pas mal mais la meuf elle est encore là il faudrait peut-être qu'elle s'en a et en plus elle met une mauvaise ambiance elle est vénère et tout allez au revoir mademoiselle oh bah elle disparaît comme ça c'était un fantôme oh punaise pendant que tout le monde est tranquille oh non elle elle fait le col à con elle va bien au loin dans le jardin pour faire ses conneries celle-ci aussi allez tu vas l'engueuler mon petit Amédée ça lui apprendra alors Adélie ça reprend du tout cette histoire je vais pas vous le cacher que là comme ça en plus qu'elles ont toutes les trois leurs bonnets elles sont brunes il y a juste un peu la différence de couleur de peau entre la mère et les filles qu'il peut faire mais je pourrais facilement les confondre voilà c'est chaud carotte allez ma petite Radie il est l'heure aussi pour toi d'aller te coucher t'es pas très très fatiguée mais bon il est quand même deux heures du mat' donc quand il faut il faut et c'est le jour de Noël alors il va falloir décorer faire un grand repas je ne sais pas comment de la gratitude et ouvrir des cadales on va surtout faire un petit arbre de Noël je sais pas où quelques subtiles décorations de Noël ont été ajoutées à cette maison à vous de trouver lesquelles pour pas changer on va faire le petit déj avec des macaronis au fromage et puis tu vas chanter voilà on va essayer de faire une ambiance un peu sympathique c'est quand même Noël mais c'est mignon ça ils chantent tous les uns les autres voilà ah bah c'est la chorale la chorale des auber je peux pas vous cacher que Amédée il a des petites envies voilà ils se disent c'est Noël peut-être que ma petite femme elle va me faire des petites gâteries mais tu pourras te la mettre derrière l'oreille mon pauvre regardez moi cette pauvre poupette Adélie qui mange par terre bon le prochain épisode elle sera peut-être devenue enfant voilà et ce sera fini les bambins d'ailleurs il faudra commencer à réfléchir à qui on va marier à Elali et Frédéric surtout Elali d'ailleurs je pense que je vous ferai deux tours de vote comme la dernière fois tu vas jeter ça cocotte hein Elali contre Frénégonde et Godefroy contre Adélie ça c'est bien comme jeu hein Amédée t'es content ? t'as réussi à utiliser tes skills pour pour faire ce magnifique jeu de fer à cheval évidemment on dirait que c'est lui aussi qui a fait les petits cerfs parce que c'est trop mignon et que pour Noël c'est parfait oh regardez ce que vient de se balader dans le quartier et qu'est-ce qu'il est beau Jonathan Algar fils d'artisan donc il pourrait très bien correspondre à nos demoiselles vous allez tout de suite le choper là il faut pas qu'il s'éloigne sans que vous lui parliez au moins l'une des deux oh mais il y en a un autre là vous venez vous présenter hein voilà ah ça y est tu l'as chopé le petit roux là yes ah ça c'est cool ça c'est très très cool ah alors on a reçu nos petites factures de 227 simples super on va les payer tout de suite mais cette gosse elle arrête pas de faire des conneries là elle s'amuse mais oh là là mais Adélie ça ne va plus du tout au bûcher c'est le bûcher on va leur gueuler non mais dis donc voilà comme ça elles font connaissance bon maintenant que c'est l'hiver effectivement les petites abeilles et ben elles sont au repos ah ben il faudrait que tu mettes le traitement en timide aussi là je pense parce qu'on va en avoir besoin un autre jeune homme intéressant Arthur Noran un petit adolescent là que les filles regardez les girls sont là tous sourires oh de la chair fraîche oh un mâle oh un noble ça peut être intéressant pour nous voyons oh là là et lui alors et lui aussi c'est un bourgeois il y a trop de mecs il y a trop de mecs d'un seul coup qui traînent là oh c'est vraiment le jour de noël il pleut des mecs quoi ouais ouais Godfrois aussi il est en train de faire la chasse là et là cette jeune fille là Elsa Bernois magnifique très mignonne donc ben du coup il est parti faire un petit peu bon et ok il est un petit peu jeune encore mais on sait jamais on sait jamais elle a peut-être une petite soeur et là et là regardez celui là oïe 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 c'est aussi un bourgeois dis donc mais ça n'arrête plus là et cette adolescente là regardez cette bouille elle est adorable et ses pernilles oui c'est la fille d'Anastase on l'avait pas vue depuis un moment limite depuis qu'elle était bambine bon par contre ça sonne à l'église donc vous allez tous rentrer là parce que ça va être l'heure on va commencer à faire la cérémonie de noël enfin à faire noël quoi tout simplement mais ce mec là il est graou graou pour nos filles punaise on a fait le plein là ah ben d'accord il y en a un qui est arrivé là ici mais pourquoi pas on va se présenter j'ai l'impression que ce jeune homme se sent déjà chez lui vu que les enfants sont tous occupés et tout ça c'est les parents qui s'occupent de décorer le sapin maa qu'il est beau votre petit sapin oh vous êtes trop mignon on dira pas mais Amédée c'est un peu le père noël du lord and lady allez du coup on méoli tout le monde bon j'ai pas eu le temps de leur faire ouvrir des cadeaux de noël tout ça c'est pas grave allez c'est l'heure pour tout le monde d'aller se coucher moi j'espère que cette épisode vous aura plu n'hésitez pas à le partager et partager ma chaîne sur les réseaux sociaux que ce soit twitter instagram et facebook et compagnie là où vous pouvez les partager je fais un très gros bisous je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du lord and lady challenge où la petite Adélie va devenir une enfant et puis on continuera un petit peu de produire plein de choses des gros bisous à très bientôt ciao ciao